Donc aujourd'hui c'est journée bricolage. On va poser un extracteur d'air dans la chambre. Je vous montre tout ça. On prend de la hauteur. Pour commencer cette vidéo nous voulions vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures mais pour beaucoup d'entre vous sans être abonnés. Donc si nos publications vous plaisent, n'hésitez pas, abonnez-vous ! Voilà 3-4 jours qu'on est posé sur ce petit endroit tranquille. Là il faut dire qu'on se l'écoulait douce. On en a profité pour monter la vidéo de la semaine. Donc aujourd'hui c'est journée bricolage. On va poser un extracteur d'air dans la chambre. Je vous montre tout ça. Donc pour ceux qui nous suivent, vous savez que l'on a installé une clim, une vraie clim de maison dans Hector qui est très puissante et qui nous suffit largement pour refroidir ou même chauffer l'intérieur d'Hector. Elle fonctionne à merveille, on s'en sert tous les jours. Mais le problème, surtout quand il fait chaud, c'est l'air froid qui n'arrive pas jusqu'à la chambre du fait qu'on est vraiment sur-isolé pour phoniquement. On ne voulait vraiment entendre aucun bruit et le fait aussi que le lit soit en hauteur. Donc on conserve une bulle d'air chaud au-dessus du lit. Et l'air froid a vraiment du mal à arriver jusqu'à nous dans cet environnement. Donc l'opération du jour, ça va être d'installer un extracteur. Donc c'est bien un extracteur. On veut vraiment extraire l'air chaud de la pièce. Et pour vraiment créer un circuit d'air froid, que l'air froid nous arrive jusqu'au lit. Voilà, il nous rafraîchisse au moment de dormir. Donc l'extracteur, nous allons l'installer au plafond. Donc dans ce sens-là, ici, l'air chaud sera aspiré et sortira par ici. Alors le problème qui se pose, c'est la hauteur de la pièce. Nous, on a un plafond de 4 cm. Donc on va poser une réhausse au niveau du plafond pour qu'au final, il n'y ait qu'à peu près 15 cm de cette partie-là qui dépasse du toit d'Hector. Et pour pouvoir aussi l'installer sous un panneau solaire pour éviter que la pluie ne remplisse l'appareil et ne noie le moteur. Donc on va l'installer dans ce petit coin-là. Comme ça, il ne gênera pas. Et donc, je vais prendre mes mesures. On va dire à peu près 25-25. Voilà, ça nous amène à l'un. C'est à peu près par ici. Et donc, on va aller voir sur le toit si mes mesures sont bonnes et qu'on arrive bien sous le panneau solaire qui est au-dessus. On va prendre la hauteur. Donc l'idée, ça va être de lever ces deux panneaux puisqu'en fait, la chambre se trouve en dessous et qu'on veut le mettre dans le coin à un droit. On débloque celui-là. On le cale. On le croit en dessous. Voilà, pour celui-là, c'est fait. Donc là, c'est notre système pour monter les panneaux. Donc après, en fait, on met l'autre barre en alu et on sangle pour éviter que le vent ne nous les rabaisse. Et donc, on ne lève pas les panneaux de devant puisque bien évidemment, ils vont parasiter les panneaux qui sont surélevés derrière. Donc là, nous sommes au-dessus de la chambre et donc, vu l'épaisseur de l'isolation intérieure, donc on va arriver à peu près au niveau du profil alu. Donc là, je vais mesurer 30-30 et on va être bon puisqu'on voit que c'est sale en dessous. Donc, on est bien sous le panneau et donc on va avoir à peu près, peut-être un petit peu moins. Voilà, on va être à peu près là. Allez, on s'y colle. On a tout préparé. Alors bien évidemment, on a laissé l'essentiel un petit peu dans le bus, c'est-à-dire la scie sauteuse. Mais bon, heureusement, on va se servir de la scie à main. Et là, le but, ça va être de remonter là-haut avec l'extracteur, de tracer le gabarit au plafond. Et donc, avec la perceuse et cette mèche, on va faire des trous tout autour, de maintenir assez régulière et finir le travail avec la scie à main. Donc, bon, ça ne va pas être bien compliqué à faire. C'est parti. On va le positionner à 25,25. Je pense que ça sera largement suffisant. On est par ici. Hop. Allez, je vais tracer le gabarit. Donc, l'idée, ça va être d'ouvrir un petit peu plus large. Donc, on va percer vraiment sur le bord. À peu près là. Donc là, j'ai traversé la peau, l'isolation et la peau du dessous. Un petit peu plus large. Donc maintenant, je suis tracé à voir une� qu'un petit peu moins de plus grande. Donc, j'ai un peu plus large et bien plusNG mex Et, justement, on va continuer toujours ici. Et voici 5. Et ouais, tu faut la chance de prendre pentru dar cette Frederique. le gros du boulot est fini finalement ça s'est fait très facilement on l'a fait uniquement avec la perceuse et maintenant on va rassembler le matériel et on va descendre dans la chambre donc voilà comment ça se présente vu d'ici là on va découper le calice parce que le morceau qui va ici est carré voilà on m'a déjà coupé ça donc comme vous pouvez le voir là je pose les petites réos voilà hop ça bouge pas allez on va poser la deuxième ça y est les réos sont posés donc on va voir si on a fait les choses bien impeccable il n'y a plus qu'à visser il n'y a plus qu'à visser il n'y a plus qu'à visser ok ok Et la dernière. Donc maintenant, je mets le cache avec la petite moustiquaire. Impeccable ! Je vais mettre la petite vis et c'est parfait. Et voilà. Donc là, maintenant, on va faire courir le fil tout le long là, jusqu'à la prise qui est là-bas. Parce que la mienne, elle est surchargée et il y a de la place de l'autre côté. Là, il y a de la longueur. Voilà, on fait passer les câbles juste au bout. On verra plus tard pour acheter des passe-câbles au magasin de décollage. Donc là, on a passé le câble derrière l'étagère. Et allez, verdict. On branche. Ah, on l'entend, ça y est. Il aspire. Après, le but du jeu, ça sera de le faire fonctionner en journée. Et de nous enlever donc la doule de chaleur. Donc là, je sens déjà l'air froid qui arrive. Donc je crois que c'est 200 mètres cubes à l'heure qui sont évacués. Donc ça fait le job. On va rassembler tout le matériel. On va aller casser la croûte parce que je crois qu'il est à peu près une heure de l'après-midi. Et on se retrouve dans une heure au-dessus pour faire l'étanchéité. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve pour faire l'étanchéité, alors qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Donc du mastic-colle PU, un cutter pour préparer la cartouche et bien évidemment un pistolet. Alors bon, on a oublié le nôtre dans le bus, donc on est allé en racheter un vite fait ce matin. Voilà, on a tout l'équipement nécessaire et puis on n'a plus qu'à monter là-haut. Avant de monter, je vais le préparer. Bon, ça y est, j'ai percé le percule. Hop. Et il faudra bien sûr percer. au bout. Si on va le faire assez large parce qu'on va être assez, on va être généreux. Voilà. On va faire ça là-haut. Allez, on n'a plus qu'à monter. Alors le but, ça va être de protéger autour, parce que le silicone est noir. pour ne pas faire des cochons, voilà. On protège un minimum. On fait attention aussi au doigt parce qu'il est en fonction. On sent bien l'air qu'il sort. Donc là, le but du jeu, c'est de bien injecter le produit dans l'ouverture là. pour vraiment faire l'étanchéité. Donc on va être très, très généreux. C'est parti. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lisser, il est bien rentré à l'intérieur. J'ai mis un gant parce qu'il est noir, donc c'est quand même mieux. Bon voilà, c'était simple. Et assez vite fait. Bon allez, encore une fois, je rassemble tout. Je baisse les panneaux et voilà, le chantier est fini. On s'est amusé à refaire les autocollants de signalisation des angles morts d'Hector, parce que ces derniers ont très mal vieilli. Et donc le but du jeu, ça va être d'en enlever au maximum parce qu'il est très cassant. Donc voilà, le premier est installé et maintenant, le but du jeu, ça va être d'éviter de faire tomber le bouffon dans la caisse ou de me remplir les manches d'huile. Donc voilà, il enterre dans son service. On va le remettre en place. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.